La vraie matière première de la Belgique, de la Flandre et d'autres régions en Belgique, c'est le cerveau de nos enfants. L'éducation est donc un élément principal de la politique pour améliorer le niveau de vie dans ce pays. D'abord, l'éducation secondaire. Est-ce qu'on a un système performant ? Oui, surtout en Flandre, mais on ne peut pas dire qu'on a un système idéal, mais c'est un système qui performe, mais on peut toujours l'améliorer. On parle toujours de l'objectif des chances égales, et ça c'est clé pour l'enseignement. Mais il n'y a pas une inconsistance entre améliorer l'égalité des chances dans l'éducation et la performance de l'enseignement. Donc, il faut les prendre ensemble comme objectif. D'abord, l'égalité des chances. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de jeunes qui quittent l'enseignement sans aucun diplôme. C'est la sortie moins qualifiée ou non qualifiée des gens. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas accepter, parce que les gens qui quittent l'enseignement sans aucun diplôme seront aussi très fragiles sur le marché d'emploi. Ensuite, il faut aussi admettre que, surtout dans l'enseignement franco-fond dans ce pays, le niveau de l'enseignement a beaucoup de potentiel d'amélioration. Ça, c'est un peu général. Et l'idée qu'on voudrait avancer, c'est qu'il ne faut pas seulement se concentrer sur les normes minimales dans l'enseignement. Il faut surtout mesurer l'avance, l'amélioration qu'un élève se produit dans une année. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est juste regarder si tout le monde atteint le seuil minimal. Ça, c'est bon, ça, c'est nécessaire. Mais il faut aussi savoir que 15% et plus des élèves dans une classe atteignent déjà le niveau de l'objectif à la première jour de l'année. Donc, pour ces enfants-là, c'est presque une année perdue quand on juste a l'ambition d'atteindre les normes minimales. Donc, il faut différencier beaucoup plus dans l'enseignement. Il y a surtout deux problèmes principaux. D'abord, les enfants avec une avance qu'on appelle les enfants surdoués ou doués. Ça, c'est une problématique assez spécifique et qui est assez négligée dans l'enseignement en Flandre, mais aussi dans l'enseignement francophone. Et donc, il faut vraiment savoir qu'on a des nécessités pour ça, parce que c'est aussi là qu'il y a un capital humain non exploité aujourd'hui. Ensuite, il y a la problématique spécifique des filles. C'est une problématique assez large, mais notamment, je voudrais me concentrer sur la problématique de la combinaison des filles et les sciences. Par exemple, un chiffre qui interpelle seulement 0,9% dans les sciences informatiques sont des filles. Seulement 20% de nos ingénieurs sont des filles. Ça montre qu'il y a un potentiel non exploité dans ce pays. Et on a des objectifs pour augmenter, pour transformer notre économie vers une économie de connaissances. On ne peut pas réaliser cet objectif juste en canalisant plus d'argent dans le secteur. Il faut aussi avoir le capital humain. Et donc, il y a un potentiel assez grand qui est non utilisé d'une grande manière aujourd'hui du côté des filles. Sous-titrage Société Radio-Canada